Pour cette émission d'Histoire de Sorel consacrée à Yamaska, nous avons donné rendez-vous dans le cimetière à André Parenteau, coloré personnage surtout très sympathique, curieux de nature, amateur d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Et on va en apprendre un petit peu plus sur les familles inhumées à Yamaska. Il y a eu trois cimetières à Yamaska, alors je vous invite à écouter l'émission, qui va se terminer avec la capsule archivistique présentant un document des années 1860 et qui est appartenu à un marchand général d'Yamaska, Prudent Pro. Bonne émission! André Parenteau, merci de vous accueillir dans l'église d'Yamaska. Je pense que vous avez des clés directement de M. le curé. Il vous fait pas mal confiance. Ça, madame, je pense que c'est le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie. D'avoir, ben là, elle me fait pleurer. D'avoir les clés de l'église, d'une église, ça c'est une marque de... Dans une communauté. Ben je dois dire aussi que, je viens faire des petits travaux ici, je suis le réparateur des statues. Le réparateur des statues. Ah oui, oui, des statues, des petits cadres ou des... Je fais de la peinture. En fait, de la peinture, je suis pas peintre, artiste, là. Je suis plutôt peintre en bâtiment. J'ai fait ça dans ma vie, après avoir fait la musique. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on peut pas vous cataloguer ou catégoriser que vous avez été fille ou que vous avez été ça. Mais on peut pas passer à côté du fait que vous avez vécu une grande partie de votre vie à Montréal. Oui, oui, la majeure partie. Et ce que vous m'avez dit, déjà, je pense que c'est important de souligner, vous êtes fils unique. Votre père est fils unique. Votre grand-père était fils unique. Oui, ça c'est spécial. Votre père est décédé, vous étiez quand même jeune. Décédé d'un accident d'auto. Votre mère, c'est Millet? Bien, c'est une millier, mais venant de Millet, de l'ancêtre Millet, Nicolas, je crois, oui, Nicolas, qui est venu avec de Maisonneuve, au deuxième voyage de Maisonneuve, pour fonder, enfin, avec Jeanne Mance, là. Et alors, j'ai un côté montréalais, moi, c'est ma ville, là, je suis parti parce que je voulais venir fureter ici, chercher mes origines du côté de mon père. Qu'est-ce que j'ai une affaire ici quand j'étais petit? Pourquoi on allait chez Desmondoos? Bien, là, j'ai appris que c'était des cousins. Ah, bon, là, OK, je savais pas ça, moi. On parlait pas. Moi, quand j'étais petit, on parlait pas. On était tout seul pour commencer. C'est ça, d'après-midi, t'as pas très long. Vous savez, mais on vous a connu comme musicien beaucoup. Bien, c'est-à-dire, je suis pas connu, je suis, comme on dit, reconnu. Dans le showbiz, si vous allez fureter dans les années, j'étais bassiste. Aujourd'hui, je touche pas à ça, il y en a des bien meilleurs que moi. Avec qui vous avez joué? Avec moi. La liste est là, là. J'ai débuté, jouais avec un orchestre d'Italien en 1962 à peu près, là. Tony Ricucci and the Blue, quelque chose, vous voyez, on jouait, dis... Après ça, j'ai rencontré Michel Pagliaro. Alors là, ça, on est en 1963. On jouait dans un orchestre de blues, rhythm and blues, avant les Beatles. Là, les Beatles sont arrivés, ça a tout changé d'avis, là. Ah, qu'est-ce que ça, on commence à composer des chansons, puis on se peigne comme ça au lieu de comme ça. Aujourd'hui, il m'en a plus, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu, Pagliaro, il n'y a pas vraiment longtemps, hein? Oui, 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 j'étais allé le voir à Saint-Anne, je suis en Robert-Charlebois, j'ai joué avec les Senneurs, j'ai joué avec Yvon Deschamps, j'appelle ça des collaborations musicales. Louis Forestier, Paul Piché, Nicole Martin, ça, j'ai fait beaucoup de musique aussi avec des amis, des musiques de théâtre, des musiques de films, des disques, tatata, tatata, tatata. Mais si on essaie de faire un lien avec la musique, mais les arts, je pense que les arts prennent une place importante, mais avant de revenir avec l'histoire, vous êtes associé ou vous avez été associé avec le régiment de Maisonneuve à Montréal. Oh, bien ça, c'est quand j'étais, comment on dit, petit cul, là, à l'école, il y avait des cadets du régiment de Maisonneuve. Alors là, moi, j'étais un cadet pour deux raisons, parce que j'aimais la musique, il y avait une fanfare. Mais après avoir claironné environ deux minutes, je me suis quasiment évanoui, j'ai dit non, moi, je pense que c'est pas mon genre. Mais je me suis, tout de suite, ils ont compris que mes aptitudes de statistiques et tout ça, ils m'ont mis dans le magasin de la compagnie. Alors là, ah, t'as encore perdu ta casquette, c'est quoi ton nom? Ah, OK. Ah, ça fait deux fois que tu peins tes gants, là, ce mois-ci. Là, vous m'ouvrez la porte, justement, pour faire un lien entre votre passion pour les statistiques, puis ce que vous avez fait, qui est absolument fascinant. On va clore cette portion de l'entrevue avec ça. On est dans le banc de Joe Germanic, à Anto. Oui, c'est un monsieur Saint-Germain, d'ailleurs, qui m'a dit, c'est là qu'il était. J'ai dit, oh oui, j'ai mis son nom à côté. Et vous pouvez constater, regardez, c'est un homme pieux. Il est venu 100 ans prier ici, tous les dimanches. Avant, quand il y avait à la messe, à 6 heures, tous les jours, il partait à pied de le rang Saint-Louis. Il venait à la messe, puis après ça, il allait faire sa journée d'ouvrage tous les jours. Regardez, il a usé ici. C'était usé. Vous regardez le plancher, là, vous verrez, là, c'est usé. C'est usé. C'est quand même émouvant, hein? Bien oui, mais moi, quand je viens ici, c'est mon oncle, puis j'y parle. Mon oncle, aujourd'hui, il doit être les oreilles de Bordeaux. Oui, ils ont peut-être les yeux un petit peu. C'est absolument fascinant ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'espère qu'on va vous garder longtemps à Yamaska. Bien là, on y voit que les gènes de mon mononcle germanique, puis de sa nièce qui a eu 107 ans, vous avez pas fini de m'endurer. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Non, là-dessus, il n'y a personne qui décide ça. Un gros merci, Antoine Parenteau. Ça me fait vraiment plaisir, puis... M. Parenteau, vous avez choisi de débuter notre visite du cimetière avec ce monument qui a une valeur très importante à vos yeux. Expliquez-nous donc ça un peu. Inestimable, oui, oui. Alors, c'est le monument du frère de mon arrière-grand-père, Georges Parenteau. Et moi, quand je suis venu à Yamaska, c'est un retour, hein? Je suis venu 72 ans après. Je venais habiter à l'autre côté de la rue, d'où j'ai été fait. Et puis, je... Vous avez été conçu à Yamaska, mais vous n'avez jamais vécu à Yamaska? Pas vraiment, mais on m'a le reproche encore, hein? Non, non, mais là, il a fallu que je m'impose comme gros casque. Je me dis, gardez, là. Et je suis venu fouiller. Le nom Parenteau, vous savez, ça a été comme... C'est important. C'est une bonne clé, ici, là. Parenteau. Vous êtes à Yamaska depuis 2019? Environ. À peu près. OK. Et puis là, bien, je cherchais... Parce que moi, je suis un fils unique. Mon père et mon grand-père aussi. Alors, je n'avais pas de mononcle Parenteau, tout ça. Mais j'avais rencontré ce mononcle, c'est-à-dire que c'était le frère de mon arrière-grand-père. Je l'avais rencontré une fois, il avait 100 ans. C'était un monsieur très particulier. Joe Germanic. Joe Germanic. Et mon arrière-grand-père, lui, c'était ce genre Germanic Parenteau. Pourquoi Germanic? Parce que j'avais de l'allemand dans ma famille aussi. Vous voyez, vous, du côté de mon arrière-grand-mère, mon doux, qui était en fait une Schmid. Il y a une piétre en balle qu'on a vue tantôt. Exact. Ça, c'était une descendante. Luc Schmid, c'était un militaire qui est venu ici et était chef de la milice. À Yamaska. Et qui ont défendu Yamaska. Bien, ça, c'était du côté de mon arrière-grand-mère. Et moi, je ne connaissais pas rien de tout ça. Parce que j'étais fils unique, on ne parlait pas de ça chez nous. C'était comme, les gros casques, des fois, ça ne parle pas beaucoup. Mais c'est ça, vous avez vécu à Montréal. Je vécu à Montréal. Et là, vous venez, vous venez en savoir un peu plus sur votre famille. Et vous découvrez que les parentaux sont plutôt nombreux à Yamaska. Bien, oui. Moi, je pensais qu'il n'y en avait même pas d'autres. Parce que, bon, là, j'avais un pont parentaux. Oh, quel honneur. C'était qui, ça? C'était qui, ça? Bien, c'est le cousin d'un tel. Puis là, je dis, mais je ne faisais pas de généalogie encore, vraiment. Puis c'était avec l'Internet. Maintenant, ça va mieux, tout ça. Puis là, parentaux, bien oui. Puis là, je dis, ils sont tous cousins, ici. C'est tous des cousins. Puis là, mon doux, bien oui, mon doux. Bien, ça, c'était un cousin. Puis un arrière-cousin. Puis je dis, coudonc, ça va bien. Puis là, alors là, ça, c'est de l'histoire. Mais vous avez... Je suis intéressé à l'histoire de la paroisse et tout ça. Vous vous êtes intéressé à l'histoire des familles illuminées dans le cimetière. Pas juste des familles parentaux. Des familles et de tout ce qui entoure ça. Georges Harmonique était marié à qui, là? À une madame Pétrin, au début. Il s'est marié deux fois. Deux fois, OK. Alors, il y a des descendants de lui. Il y en a un qui habite pas loin d'ici. C'est le seul de mettre cette lignée-là. C'est le dernier. C'est le dernier. Luc Parenteau, qui est avec... Puis dites-moi, donc, vous avez un petit anecdote concernant... J'en ai plusieurs. Bon, je ne sais pas si je devrais raconter ça, là. On le coupera au montage. Non, non, mais ce n'est pas scandaleux, rien. C'est celle que je... Bien, Georges Germani... Avec nos anglais, là. Ah, là, OK. Alors là, chaque année, lui, il est décédé en 1964 à 104 ans. Alors, il est né même avant la Confédération. Mais quand il était jeune, il aimait ça étriver les religieux, les religieuses. Mais c'était un croyant. Alors là, ça, c'est Amédé Proulx qui m'a conté ça parce que c'était son parrain. Donc, c'était mon arrière-cousin. Alors là, il partait, il allait à la pêche à l'anguille, un peu plus loin. Et il se faisait un beau collier d'anguilles. Il y en avait de l'anguille dans ce temps-là. Les anguilles sont vivantes, là, c'est ça, je comprends, là. Un anguille, madame, c'est pas tuable. En revenez-vous, c'est comme... Alors, il embrachait ça, puis il se faisait un collier en bédaine. Un collier, puis les anguilles, c'était comme ça. Puis vous savez, madame, quand je vous fais passer pour un bizarre, mais en tout cas, il s'en allait comme ça, puis il passait devant le party annuel des sœurs de Saint-Anne. Le Monseigneur était là, il avait... Ah! Bien fou! Il avait vu ça son gros fun, ça, comprenez-vous? Il y a des petites histoires comme ça, Yamaska. Il y en a quelques-unes, mais ça aussi, ça se perd, parce qu'on l'a dit, on va leur dire, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire de façon générale, pas juste l'histoire. Forcément. Vous pouvez pas vous intéresser juste à une histoire, comprenez-vous, c'est comme... Parce que tout s'enchaîne. La curiosité de savoir, d'avoir des réponses... Moi, je suis un être curieux, tout, la vie m'épate, moi, je suis heureux, je suis... Wow! L'architecture, l'histoire, tout ça, la musique, c'est tout connecté, moi. M. Parenteau, vous vous êtes intéressé à l'histoire du cimetière, c'est le troisième cimetière. Explique-nous ça un petit peu. Bien, le premier village de Yamaska, enfin, ce qu'il appelait village, il appelait ça la commune. C'était dans l'île du Domaine, un peu plus loin. Alors, c'était quelques maisons, des colons, les premiers, puis il y avait pas encore de prêtres. Il y avait des prêtres qui venaient de Saint-François et venir à la messe, et finalement, ils ont eu une paroisse, ils ont fondé une paroisse, mais que c'était plus... C'était dans l'île, OK? Et, par exemple, ça s'était inondé à tous les ans. Pourquoi c'était dans l'île? Parce que c'était plus proche de Sorel. On ramène en ce temps-là. Ici, où est-ce qu'on se trouve, ce cimetière ici? C'est le dernier cimetière. Il y en a eu trois. Mais lui, il date de... 1840. 41. OK. La construction de l'église, c'est-à-dire celle-là. Il y en a eu une autre avant, qui était au même endroit, d'un peu plus petite, mais c'était le même cimetière, partagé. Sur l'île du Domaine? Non, 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 ici. Ici, OK. Il y a eu quatre églises à Yamaska. Il y a eu quatre églises à Yamaska, OK. Enfin, ce qu'ils appelaient églises, au début, c'était plutôt des chapelles. C'était des petits bâtiments, là. C'était pas des gros clochers comme ça, puis... Oui, bien, ça, c'est une grosse église. Mais c'était une église quand même. Alors, il y en a eu quatre de ça. Une dans l'île du Domaine. Après ça, elle était de l'autre côté, juste où est la rivière Sainte-Catherine, là. OK. Parce qu'il y a le petit pont, là. Là, c'est la deuxième. Il y a un petit bout de temps. Ça, ça n'a pas été très long. On est revenus ici par après, parce que ça grossissait à Yamaska. Ça grossissait. Ce qui est arrivé... Là, je vais vous donner une primeur. Yamaska vit sous ce qu'on appelle, ce qu'il appelait dans les églises catholiques, un état de... Pas un état de péché, mais un état de profanation. Oh! Parce qu'à l'époque, à l'époque, quand on construisait une nouvelle église, on devait amener les défunts dans le nouveau cimetière. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ah! On ne sait pas vraiment pourquoi. J'imagine qu'on ne veut pas le savoir. Je ne sais pas. Là, on parle de 1840, là. Avant 1840. Même avant 1840. Ce fut fait à Saint-François. À Saint-François, ils l'ont fait, mais ça a pris des années, parce que ce n'est pas tellement intéressant d'éterrer les morts. C'est les familles qui devaient faire ça. Venez chercher vos morts. Emmenez-les dans le... Imaginez la procession au flambeau. Ça devait être assez spécial. Alors, ça ne s'est pas fait ici. Alors, dans les anciens cimetières, ils sont où, nos ancêtres, vraiment? Moi, je me suis donné comme mission de le trouver exactement et j'ai trouvé où ils étaient. Je n'ai pas fouillé, là, mais on s'est à quelques cents pieds près, là. OK. OK? Et lui, c'était le premier cimetière, le deuxième, et bien, lui... Mais lui, ici, là, vous avez recensé... Bien, en fait, vous avez fait plus que recenser les familles qui sont élimées ici. Vous avez recensé... Du début. ...toutes les familles depuis le début. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, ça donne comme résultat qu'il en manque 4 ou 5 000, qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. Ça, c'est... Combien? Entre 11 et 12 000. Depuis 1727? Exact. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, il en manque quelques-uns. Où ils sont, comme mon grand-père, grand-mère? Vous ne les avez jamais trouvés, hein? Non, parce que dans les registres, on ne dit pas où ils sont, quelles rangées sont élimées. À un moment donné, moi, je fais mon recensement. Le recensement, c'est qu'on vérifie les noms sur les monuments. J'ai tout pris ça en note. Et là, pendant l'hiver, j'allais dans les archives pour voir si ça coïncide. Les archives de la Bibèque. Oui, oui, ça coïncide et tout ça. Parce qu'eux, ils ont tout écrit ça, quand même. Ça, il faut leur donner ça. C'est écrit, mais où ils sont, on ne sait pas. OK. À peu près. Mais normalement, c'est sur quel lot du vélo? Oui, pour aujourd'hui, vous voyez ces monuments-là, c'est des nouveaux. Ça, c'est pas compliqué. OK. Vous pouvez être sûr que M. Fagnan, là, il est là. OK. Mais quand vous tombez sur ceux-là ou comme geogermaniques, puis les bébés, bébés, bébés. Ça, c'est pas que ça soit... J'arrive, bon, un parent tôt. Mais pourtant, il n'est pas sur la liste ici, lui. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de l'eau. Comment ça fait qu'il... Et là, je vais à l'autre côté. Je vais à l'autre côté. Ah, Prudent Proulx. La famille Proulx. Bien, Prudent Proulx, c'est le frère. C'est le frère. Voyons. Le père de mon cousin, fils de la sœur de Joe Germani. Bien, probablement que c'est le fils de Prudent Proulx qui a été marchand général à Yamaska. Vous êtes bonne. Je ne suis pas sûre. Oh, il y a des grosses chances. Il y a des petites chances. Il y a des petites chances, effectivement. Connaissez-vous bien du monde qui s'appelle Prudent? Prudent Proulx, bien là, ça aussi, on se pose la question. Bon, alors là, il est décédé à Médée. Il est décédé cette année, mais il est plus loin, là-bas. Et là, il avait 97 ans. Et moi, j'allais le voir parce que c'est un érudit. C'est un monsieur qui lisait des livres assez incroyables. Alors là, j'ai dit, écoutez, bien, monsieur, monsieur Amédée, c'est lui qui me contait l'histoire de Germanic, là, les Anguilles. J'ai dit, c'est quoi l'affaire? Comment ça se fait que vous avez votre monument à poupe? En arrière, c'est une gang de parentaux. Ils ne sont pas là. C'est ma sœur, ça, qu'elle a acheté un monument usagé. Et on est créé l'endroit. Alors là, on parle de monument usagé. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. Et là, bien, comme je vous dis, ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que vous... À force de marcher le cimetière, d'accueillir des gens, parce que vous accueillez, vous dites que vous accueillez aussi des touristes. Bien, je les accueille. C'est une manière de parler. Oui, visite tout proche, là. Moi, je n'aime pas beaucoup le tourisme. Le masque. Le masque, OK. J'aime... Maintenant, moi, si je veux le visiter quelque part, je n'aime pas ça. Hé, regarde, c'est un touriste. Non, non, non. Alors, moi, j'habite juste ici. Et de mon bureau, je vois tout le cimetière, ce qui se passe. Là, à un moment donné, je vois quelqu'un. Ah, il connaît. Bon, OK. Oh, c'est qui ça? Puis là, je vois quelqu'un qui cherche. C'est facile, il cherche. Alors, je descends. Je dis, cherchez-vous quelqu'un particulier? Généralement, oui. Puis c'est toujours des gens sympathiques. Finalement, là, chercher des ancêtres. Ah, bien, je peux vous aider. Je suis le recenseur. Ah, bon, bien, 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 bien. Une fois, je peux passer des heures à parler avec quelqu'un. Puis là, il me parle de sa famille. Et j'apprends d'autres choses. Je les connais. Notez-vous. Notez-vous. Parce que vous devez noter. Oui, je note. Oui, je suis un noteux. Ah, bien, je commence à connaître l'histoire des familles. Comprenez-vous. Puis, je vois, ils se connaissent tous, finalement. Il est venu des gens de très, très loin qui sont venus ici. À un moment donné, un Américain, qui m'arrive l'an passé, du Michigan. Alors, cette année. Du Michigan? Oui, il est là. Puis, il est venu ici parce qu'il a vu le clocher. Lui, il trouvait ça beau. Un anglophone de Détroit. OK. Ce touriste, j'étais ici. Il me faisait très beau. Puis là, il me parle en anglais. Puis là, je dis, il me parle en anglais. Parce qu'ici, il n'a pas d'anglais. Oui, c'est ça. C'est quand même spécial, hein. Alors là, je dis, oui, oui, vous venez d'où, tout ça. Puis là, je dis, ah, puis je commence à lui parler de l'histoire, puis tout ça. Puis j'ai dit, vous venez de Détroit. Puis j'ai dit, justement, on attend un monsieur célèbre, un écrivain qui va venir nous visiter. Oui, bien oui, M. Thérault. M. Thérault, qui est sommité de l'écriture. Il est venu pour voir ses ancêtres. Puis là, le monsieur, il n'en revenait pas. Il dit, Paul Thérault is coming here. Come on. Je dis, oui, oui, oui. Il est venu ici pour chercher ses ancêtres-là aussi. Mais en fait, ils sont à Saint-David, ses ancêtres. Mais Saint-David, avant, c'était Yamaska. C'est ça. Voilà. Alors... Mais vous êtes beaucoup ici. Vous habitez tout proche. Vous avez une vue sur le cimetière. N'empêche que la nuit, il se passe des choses très déplorables. Ça a déjà arrivé. Ça, oui, ça... Il y a des actes de vandalisme qui se commettent dans les cimetières. On en a un bon exemple ici. Oui. Là aussi, vous voyez le monument qu'il y a là. C'est encore des croix. Surtout les croix. Comment vous voyez l'avenir des églises? Des églises, c'est une chose... Mais comment vous voyez l'avenir des cimetières? Là, ça, c'est une question très... Non, mais vous, comment... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'en occupe des cimetières. Parce que si vous ne payez pas, ça s'en va à l'abandon. C'est ça. On enlève des pierres. On enlève ici, on enlève ça. Puis généralement, les nouveaux sont assez bien entretenus. Mais les anciens, bien, on en nettoie un de temps en temps. Puis on essaie de ne pas les brasser trop, trop. Puis là, quand on voit que ça compte un peu, bien là... Parce que c'est tous des bénévoles, hein? C'est du bénévolat ici, l'entretien de l'église et tout ça. M. Baranto, vous avez fait dans vos recherches... Vous avez recensé toutes les familles inhumées par famille. La famille la plus importante des trois cimetières de Yamaska, c'est... En nombre, c'est les Saint-Germain. OK. 337 Saint-Germain, 334 parentaux, on va les battre. Merci, justement, de vous prêter à cet exercice-là. Puis de le partager avec les gens, parce que vous êtes très généreux de votre temps et de vos connaissances. Moi, j'aime les gens, puis... Mais c'est important, puis je trouve que c'est une façon aussi de mieux comprendre l'importance de préserver ce patrimoine-là. Parce que c'est pas les pierres qui parlent, c'est les gens qui vont parler, les pierres, les familles... Bien, vous seriez surprise combien il y a de personnes qui commencent à s'intéresser à la généalogie, surtout. L'étude de la tafophilie, là. La tafophilie, la fameuse tafophilie. Bon, la fameuse tafophilie. Et l'histoire, parce que vous pouvez pas passer à côté, là. Si vous commencez à fouiller là-dedans, bien, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, dans l'histoire. De plus en plus, puis il y a beaucoup de familles aussi, des gens qui sont venus ici avec des livres de famille. OK. Telle famille, ils ont leurs livres, et ça, il commence à en avoir beaucoup. Fait qu'un gros merci, un gros, gros merci. Bienvenue. Merci à mon oncle. Merci à mon oncle. Merci à Joe. Joe Germanier. Salut tout le monde. Pour cette chronique sur les documents d'archives conservés au service d'archives agréés de la Société historique Pierre de Sorel, je voulais vous présenter une toute récente acquisition par la Société historique, et c'est conservé au Fonds d'archives général de la Société historique Pierre de Sorel. C'est un document ancien. C'est un document qui remonte avant même la création de la Confédération canadienne en 1867, puisqu'il s'agit du livre des comptes d'un marchand général, pas compte dans le sens de récit, mais compte dans le sens de chiffre. C'est le livre des comptes du marchand général Prudent Prou de Yamaska. Pas facile à dire Prudent Prou, puis croyez-moi, il y en a plus qu'un Prudent Prou. Je l'ai fouillé sur Internet en plus. Autre énigme. C'est un livre qui est plein, plein, plein d'informations qui vont intéresser les gens de Yamaska, parce qu'on y retrouve les noms de différents clients, et c'est des noms qui sont encore courants aujourd'hui. Je pense entre autres aux Parenteau, au Montdoux, au Tonancourt, au Verville. Ce sont des noms qui sont… ce sont des clients réguliers du marchand général. J'ai pu fouiller un petit peu dans le livre, et puis j'ai trouvé quelques belles, belles, belles annotations du marchand, qui crient d'ailleurs au son. Ça fait que je vous donne un exemple, je me permets d'ouvrir. D'ailleurs, ça me permet de vous dire aussi pourquoi il faut porter des gants quand on touche à des documents anciens. Premièrement, ça évite d'abiber les pages. On évite aussi de les tâcher. Si on avait, par exemple, si on avait mangé quelque chose de graisseux un peu, nos doigts ont toujours un peu de gras, et c'est très important de porter des gants. Même si vous consultez des journaux, vous risquez même de changer de paire de gants. La société historique va vous fournir des gants. Alors, je vous disais qu'il y avait plein d'informations intéressantes dans ce seul livre des contes qui concerne un marchand général d'Yamasqua. Je vous donne un exemple. Qu'il écrivait au son, c'est ce que je vous disais. Par exemple, à M. Louis Verville, il va vendre 24 quintals de fleurs. Alors, du fleur, de la fleur, c'est de la farine, parce que farine, en anglais, se dit « flower ». Il va vendre du whisky. Bien, whisky, c'est whisky. V-I-S-Q-U-Y. Alors là aussi, on voit plein de choses où il écrit un verre. Un verre de, pas de bière dans ce qui est ici, mais un verre de sirop, verre, V-E-R-T. Alors, il y a quelques questions que ça soulève. On se demande qu'est-ce que les gens achètent. Bien, on va retrouver comme ailleurs, dans les autres magasins généraux de la fin du 19e siècle, de la mélasse, du sucre, des poches de pommes. Mais à l'approche du temps des fêtes, on trouve autre chose. Alors là aussi, je voulais attirer votre attention sur une curiosité. Peut-être que vous avez une réponse que moi, je n'ai pas. Mais par exemple, au mois de décembre 1865, donc on s'approche du temps des fêtes qu'on fêtait beaucoup au jour de l'an, on sait que ce n'était pas nécessairement Noël qui était fêté, mais le jour de l'an, à Narcisse Parenteau, durant Saint-Antoine, on lui vend d'hiver de Peppermans. Et les Peppermans sont très, très, très populaires auprès des clients au mois de décembre. Alors, ça a été un prétexte, quand je préparais cette chronique-là, d'interviewer mes parents, d'interroger mes parents, puis leur dire, écoutons, les menthes roses, j'en ai toujours vu dans ma famille, « Qu'est-ce qui arrive avec ça? Pourquoi on mange des menthes? » Il semble-t-il que, jadis, on faisait fondre des Peppermans dans de l'eau chaude qu'on donnait aux enfants pour soulager des maux de menthe. Je reviens à mon magasin général de Prudents Prous de Yamaska. Il y a aussi des annotations sur le passage de commis voyageurs de Sorel, notamment un Moïse Allard, un Simon Bernard. Vous avez aussi, quand arrive le temps de l'hiver, il va acheter des cordes de bois. Alors, il y a un M. Maxime Forcier, année après année, qui vend des cordes de bois, où on lui promet d'acheter des cordes de bois. Vous avez aussi des informations sur le type de plantes qui sont cultivées. Le serrazin est déjà populaire à l'époque. L'avoine, on le sait, les chevaux sont très nombreux à la fin du 19e siècle. Alors, c'est un bijou, bijou, bijou de document pour toutes les personnes qui s'intéressent à la généalogie des familles de Yamaska ou qui s'intéressent tout simplement à l'histoire de Yamaska ou à l'histoire tout court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada